Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Merci une fois de plus encore et bienvenue à suivre ces nouveaux numéros du jour de ce 25 janvier 2024. Les dames et messieurs se montaient notre invité du jour, messieurs Moïse Irangi. Je rappelle que c'est un citoyen congolais et analyste indépendant que nous avons l'honneur de recevoir pour se mater sur Congo Live TV, messieurs Moïse, bonjour. Bonjour, nous sommes tout de même activistes pro-démocratie et nous évons ici dans la ville de Goma. Nous sommes aussi effectivement un jeune qui aspire à la philosophie. Ah, messieurs Moïse, avant de commencer, dis-nous comme d'habitude, est-ce que vous allez bien? En tout cas, nous allons très bien, tel que vous le remarquez, en début effectivement de quelques petits soucis parce que il y a trois jours, le rythme me faisait vraiment du mal et aujourd'hui, ça s'est rétabli petit à petit et que donc, ça va. Pour bien commencer, messieurs Moïse, une question avant. Est-ce que vous êtes un mousalendo? Je suis un mousalendo, tel que vous le remarquez, pour dire je suis un jeune patriote, c'est tout ce que l'étymologie de ce concept veut dire. Un mousalendo, en français, ça veut dire un patriote. Et je crois que c'est le cas pour plusieurs de nos téléspectateurs qui nous captent, apparaît, insta, départout à travers le pays. Ces autres qui sont dans la diaspora, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, et même ceux qui nous captent en Afrique d'ici et partout ailleurs, ils sont des mousalendo parce qu'ils acceptent effectivement de se donner pour leur pays. Ils acceptent effectivement de se battre et de contribuer effectivement à l'émergence de leur pays. de notre grand héritage qu'on appelle Congo, RDC, République Démocratique du Congo. On va commencer avec cette nouvelle à l'est de la République dans les territoires de Massissi, dans la cité des Moïseaux, où les affrontements cet hier-là s'étendent, s'étensifient, alors on peut le dire, entre les jeunes résistants d'Iwasalendo et les rebelles du 1,23, c'est aux alentours de 17h05 que les coups de balles ont cessé de retentir dans la cité des Moïseaux, en territoire de Massissi. Les M23 commencent à se disperser. Actuellement, ils sont à la cité des Moïseaux, mais ils ont été frappés également. Absolument, ils sont en débandade. Le rébellé des M23 sont vraiment en débandade, présentement, dans le Massissi, tout comme dans les Routourous, parce qu'ils sont entrés de CRT, effectivement, à la bravoure de jeunes oisalendo-patriotes résistants, déterminés à les mettre hors d'état de nuire. Pour dire que nous, on est quand même très réjouis et très contents de voir que des jeunes de leur rang ne croisent pas les bras et sont vraiment voués à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Déjà, le rébellé des M23, ils sont aux abois. Vous avez vu les images hier. Beaucoup d'éléments M23, Ardief, qui ont été effectivement décédés. Donc, ils ont récits, en tout cas, des frappes incalculables et des images, en tout cas, ont fait la hyène de l'actualité hier. Beaucoup de cadavres, beaucoup de rebelles M23 tués. Nous félicitons les jeunes pour ce travail abattu. Est-ce qu'on peut dire que les M23 n'ont plus de stratégies? Mais, face à qu'ils sont en train de mourir comme des mouches, vous pensez qu'ils ont des stratégies? Ils n'en ont plus. Je vous dis, peut-être que vous allez balancer en annexe ces images, mais je vous dis, ils ont perdu beaucoup d'hommes hier. Et ça, c'est déjà une très grande perte et un échec cuissant de leur part. Je crois qu'ils devaient juste comprendre qu'ils ne vont pas accomplir le plan machiavélique des messieurs Paul Kagame qui les envoie. Le peuple congolais est vraiment mobilisé. Les jeunes sont déterminés à les neutraliser jusqu'à l'ère dernier, rétrangement. Je vous assure. Les jeunes résistants disent « wasalendo », les jeunes congolais. On peut dire que ce sont les jeunes congolais. Absolument, les vrais jeunes résistants parce qu'il y en a aussi des wasalendo préfabriqués par Kigali qui jouent plutôt la politique des dépoids d'Emzi. Tantôt ils servent des béquilles à Kigali et tantôt ils sont chez nous. Mais le vrai wasalendo, ce sont ces jeunes qui ont neutralisé hier le rebelle du 1-23 dans les fins fonds de Massissi. Ces gens-là, ils méritent en tout cas nos encouragements et les applaudissements de tous congolais, des pères et des mères, de tous congolais en tout cas qui s'est dit être patriotes. Comme on parle de ces jeunes résistants, wasalendo, ce qu'on peut dire que ces jeunes, c'est vraiment un mire pour le 1-23. Mais effectivement, c'est déjà pour le 1-23 un grand blocage. A chaque fois que les rebelles du 1-23 se hertent à ces jeunes, ils commencent à désespérer parce qu'ils savent que la riposte elle est vraiment proportionnelle à la provocation qu'ils ont ou qu'ils font habituellement. Et maintenant, moi je me dis, lorsque les FRDC vont se décider de manière directe de se joindre aussi aux jeunes parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le militaire FRDC, la grande partie, ne se bat pas. Ils continuent à respecter ces fameuses et celles-faits. Évidemment, il y a certains qui s'en passent et qui rejoignent les jeunes wasalendo. Mais jusqu'à présent, très chers téléspectateurs, vous nous captez depuis Washington, vous nous captez depuis Paris, depuis Angleterre, je vous précise que c'est plutôt des jeunes, des civils qui sont entrés de se battre contre les rebelles du M23. On les appelle des wasalendo. Ils sont des jeunes révoltés, des jeunes qui sont effectivement mécontents des crimes qui ont été à la base de la perte de plusieurs de leurs membres et de plusieurs de leurs villages. Voilà pourquoi ils se sont décidés de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Le FRDC, la grande partie jusqu'à aujourd'hui, continue à respecter le mot d'ordre de l'hierarchie. Et l'hierarchie militaire exige à nos militaires de respecter le cessez-le-fait tel qu'est recommandé et dicté par les États-Unis d'Amérique entre la RDC et le Rwanda de M. Paul Kagame. Voilà un peu ce qui se passe ici à l'Est. Les jeunes résistants du Oisalende, on est encore sur leur sujet. Mais comment est-ce que le MV3 n'arrive pas à contourner ces jeunes dans le sens qu'ils sont connus par tout qui est face à l'argent. Il y a des jeunes qui cèdent. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à contourner ces jeunes du Oisalende ? Parce qu'ils ont le soutien de tout le peuple congolais. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des problèmes à l'interne et nous savons qu'il y a des fois Oisalende aussi qui risquent même dans l'avenir de nous créer des problèmes parce que c'est aussi un autre phénomène qu'il faut repenser. C'est la majorité et la minorité. Pour l'air, compte tenu du fait que nous sommes sous menace, messieurs les journalistes, on n'a pas de choix, on utilise tout ce qui est à notre possession pour que nous ne puissions pas effectivement vivre les pires. Mais effectivement, on sait qu'il y a aussi des jeunes qui ne sont pas, je ne les appellerai même pas de Oisalende. Ce sont des ennemis de la République qui acceptent de se laisser manipuler par effectivement Kigali. Mais ces jeunes qui se battent contre les 1-23, ils ne reçoivent pas grand-chose. C'est juste quelque chose que nous les apportons, quelque chose que nous mobilisons et nous les félicitons pour ça. Il y a aussi d'autres jeunes effectivement congolais qui sont partout à travers le pays et qui les apportent un peu à mettre sous la dade et le reste. mais les faux Oisalende, ils acceptent de céder à la politique machiavélique de Paul Kagame et ce sont eux qui sont les premiers à fournir à Kigali tous les renseignements et tous les plats de guerre qui sont tracés par effectivement nos compatriotes ici. Ça, c'est dommage et c'est condamné parce que nous estimons que ça s'appelle traîtrise. C'est comme ce que Cornel Nanga a fait, monsieur le journaliste. On ne peut pas encourager des jeunes à arrêter le même écouter dans la région. Effectivement, ça c'est un traître, c'est un enfoiré, c'est un moribou. C'est un moribou qui l'est mort. Mais monsieur le journaliste, est-ce que vous l'écoutez aujourd'hui ? Moi, je ne l'écoute plus. Mais peut-être il s'est retiré. Il a compris lui-même qu'il a pris un très mauvais chemin et qu'il est juste à la fin effectivement de sa vie. il est aux abois. Même chose que son cas. Mais nous, nous lui disons très cher Cornel Nanga, vous avez trahi le pays parce que vous avez tout récit de la République démocratique du Congo alors que vous dirigez la centrale électorale et nous sommes entrés d'en appeler aux jeunes à pouvoir ne pas vous suivre parce que vous n'êtes pas un modèle. Vous êtes plutôt un traître qui mérite la panne des eaux. Et j'espère que parmi nos jeunes Oizalendo, un qui pourra juste vous observer de près ou de loin en tout cas il ne pourra que vous lancer une balle dans la tête et ça sera votre fin. Je ne pas perd de le dire. Je suis révolté par ce que vous avez fait contre la République parce que vous avez touillé dans notre pays et vous avez décidé d'aller trahir la République. Revenons par rapport à nos jeunes. Arrêtons de parler de cette aventure. On sait que tous les Congolais en général ont haï mais avec raison monsieur le journaliste. s'il lui-même avait l'idée de se rendre aujourd'hui je ne sais pas s'il peut avoir ce cœur-là je ne sais pas si le Congo peut lui pardonner. Monsieur le journaliste si quelqu'un estime avoir des frustrations ou des mécontentements au pays c'est normal il y a des citoyens qui se disent être réalisés par une ou telle autre situation. Et ce qui doit être effectivement les opposants sont extrêmement révoltés et mes contats pour certains on les a volés les élections ce ne sont pas effectivement les résultats issus des urnes qui ont été respectés par la CENI mais je n'ai pas encore vu un seul opposant juste un seul qui se décide d'aller prendre les armes contre la République pour ender nos populations. Ils sont en train d'utiliser les démarches qui sont garanties par la Constitution et ils s'expriment librement c'est autant que même les gens comme Nanga devraient faire si Nanga d'ailleurs il avait déjà créé un parti politique j'ignore encore son nom je crois un téléspectateur peut nous le rappeler mais Nanga avait déjà un parti politique et c'était reconnu par le ministère de l'Intérieur et décentralisation et affaires coutumiers mais à la dernière minute il décide d'aller là-bas. Alors par rapport à nos jeunes je crois qu'aujourd'hui ils ne doivent pas céder à cette manipulation. Ce qui est important pour nous tous aussi c'est de pouvoir leur apporter notre coup de main et notre soutien nous appelons tout de même au FRDC à pouvoir se joindre à ces jeunes et faire en sorte que nous puissions neutraliser de manière systématique et de manière je vais dire concentrée et concerter cette barbarie de monsieur Paul Kagame la victoire elle est certaine je vous assure 10 blessés dont un colonel qui serait dans un état critique très critique alors très critique du côté de M23 et un infirmier blessé tel est le bilat provisoire de ces affrontements d'après nos sources dans la zone ces blessés sont pris en charge dans une structure de santé dans la zone ce soir aux environs de 18h le militaire du M23 vient d'arriver à renfort dans la zone une situation qui laisse sous-entendre la poursuite des combats dans les heures qui suivent monsieur Moïse écoutez ceci les M23 ils sont tellement tués tel est le bilat de ce qui nous a conduit cet hier là ce qui nous a été donné indubitablement un colonel qui a été qui est dans un cas tellement grave d'où tel est le cas il peut mourir n'importe quand le M23 d'après nos sources il continue à se renforcer toujours il mène il se renforce où viennent ces jeunes qui les renforcent ça c'est révolu vous le connaissez je l'avais dit ici dans une autre émission de ces jeunes congolais les jeunes venus les M23 reçoivent l'appui depuis le Rwanda et c'est en fait monsieur Paul Kagame qui renforce ces jeunes à travers effectivement les militaires RDF parce qu'aujourd'hui il faut les dire tout haut nous faisons face à une armée régulière ça s'appelle RDF forces armées rwandaises ils sont effectivement mélangés avec ces aventuriers du M23 à chaque fois qu'ils enregistrent des pertes en vie énorme ils recourent au Rwanda et même ces cadavres est-ce que vous avez vu le cerquet de ces gens être intérés ici chez nous non on les transporte jusqu'au Rwanda hier les gens qu'on a tués vous avez vu des gens qui se sont mobilisés pour vouloir les intérêts non les responsables du M23 ils équipèrent ces corps et les transportent à travers le pacte national de Virunga jusqu'à direction Rwanda c'est par là qu'on part à l'intérêt c'est déjà parce qu'ils sont venus de là donc pour dire qu'aujourd'hui ce que nous avions déploré depuis longtemps ça reste c'est vraiment très clair des preuves ont été établies non seulement par nous par le gouvernement congolais et par les experts des Nations Unies les Rwandais et M. Paul Kagame appuient les M23 et l'air plat c'est de vouloir balkaniser la République démocratique du Congo l'air plat c'est de vouloir effectivement continuer à endeiller le peuple congolais jamais parce que le peuple congolais ne cédera pas à leur manipulation le peuple congolais c'est un peuple hospitalier c'est un peuple qui n'a pas de problème avec d'autres pays africains mais nous sommes au regret de voir que M. Paul Kagame n'est plus en bon terme avec presque tout le chef d'état de l'Afrique même la Tanzanie aujourd'hui vous avez vu le président Evaris Ndashimie fermer ses frontières avec le Rwanda parce qu'il a estimé que Kagame a débordé la Tanzanie dans un futur proche ça sera la même chose je suis en train de suivre la dame effectivement Samia Sulu qui préside aujourd'hui la république tanzanienne et il n'hésite aussi pas d'envisager une telle alternative peut-être après la Tanzanie ça sera l'Ouganda l'Ouganda peut-être ça sera le dernier pays parce qu'ils ont encore de très bonnes relations avec le Rwanda parce qu'aussi certains Ougandais rejoignent les ADF et vous connaissez la situation qui se passe dans le Grand Nord ici dans la province c'est beaucoup plus les ADF qui sont à la base de ces crimes contre l'humanité et ces crimes de guerre qui sont commis dans le Grand Nord donc à Béni pour dire monsieur le journaliste Kagame est devenu aujourd'hui l'ennemi de toute l'Afrique Kagame est devenu aujourd'hui les bêtes noires de toute la sous-région et ça nous sommes en train de le déplorer nous estimons qu'il est son régime est à son déclin et qu'il devrait se placer du beau côté de l'histoire il devrait arrêter de faire cette blague il devrait arrêter de couler le sang de nos compatriotes congolais parce qu'un jour c'est ça criera justice et Kagame ne saura plus sur quel pied danser on va finir si Kagame devrait écouter des leçons je croyais il devrait déjà en écouter mais c'est sanguinaire c'est peut-être qui justifie et certains analystes n'ontent déjà qu'il est en trop de perdre l'état de ce qu'il est en trop de faire ça c'est entre parenthèses monsieur Moïs c'est un dictataire sanguinaire on va finir avec cette information des images qui circulent comme quoi un drone de FRDC a été touché une partie confirme que c'est l'hélicoptère de FRDC non de Monisco de la Monisco qui a été détruit par les Ardieu fin certes 28 mars 2022 des choses pareilles il y a une autre partie sur l'air compte de M23 et tout le reste qui confirme mais que c'est un drone de FRDC mais où est la vérité dans ces traits qu'est-ce qu'on peut dire que les FRDC ont commencé à être touchés c'est le journaliste parmi les stratégies qui ont été mises en place par les Rwandais et les responsables des Rwandais c'est en fait ce que j'appelle cette armée numérique qu'ils ont instauré et qui est financée par les officines occidentales et les Rwandais qu'est-ce qu'ils font exactement ils sont les premiers à relayer de fausses informations ils sont les premiers à relayer des rumeurs dans les chefs de l'opinion pour essayer un peu de détourner l'attention de plusieurs citoyens qui parfois essaient un peu de croire à ce qu'ils disent je vais vous surprendre ici les images qu'ils ont essayé de balancer comme quoi ils ont effectivement attaqué les drones des fardessais ce sont des anciennes images c'est faux ce que monsieur Bertrand ici moi est en train de dire là-bas tout ce que moi je vous demande c'est aussi de ne pas donner trop d'intérêt à ceux qui disent ce sont des rebelles ce sont des terroristes et ils utilisent toutes les stratégies toutes les tactiques possibles pour malmener l'opinion je vais vous dire ici que même en 2013 avant que le 1.23 on arrive ici à Goma il y avait cette façon de tromper l'opinion de malmener le chef de l'opinion comme quoi ils sont prêts à occuper Goma ils sont prêts ils sont aux alentours de je ne sais pas de quoi et quoi et ça c'était à la base des déplacements massifs de plusieurs compatriotes et c'est dans ces genres de circonstances qu'ils étaient parvenus effectivement à occuper Goma heureusement on les avait chassés dans quelques états mais je vais vous dire que l'armée numérique rwandaise elle est là pour ce travail-là ce n'est pas ce n'est pas seulement sur les comptes des Bicimois même si les gens comme les Sougira les Elieze ils sont nombrés ils font ce travail-là sur X sur Twitter ils le font sur Facebook ils font ce travail-là même sur Instagram sur toutes les plateformes numériques ils sont là pour essayer un peu de détourner l'opinion et ce que nous devons faire en tant que des citoyens aussi responsables c'est de chaque fois vérifier les informations que nous recevons et nous fier à des sources fiables c'est le Congo Live Télévisions essaie un peu de fournir en exclusivité et en temps réel à ces téléspectateurs de bonnes informations pour ça merci les journalistes certains vous voulez votre âme monsieur Moïse certains analystes estument que cette communication du M23 vise à régonfler les morales de ces troupes qui ont été direment touchées par les attaques des drones au cours des trois dernières semaines spandas faute à ces trucs machin machin donc certains analystes estument d'après que le M23 décide ainsi réelayent de mauvaises informations parce que le M23 veut donner une morale à d'autres qui sont encore vivants comme quoi il ne faut pas laisser mais ce sont des tactiques des guerres qu'ils utilisent ça c'est connu de tout le monde quand il est un peu de décourager nos jeunes et même nos populations c'est dans l'intention effectivement de les décourager et de les démotiver à croire que plutôt à croire comme quoi ce sont les fardessais et les jeunes oise-alendo qui sont les premières victimes ce qui est tout à fait faux et nous on doit faire preuve effectivement d'un sens critique à chaque fois que nous recevons ce genre d'informations il faut aussi être quand même un bon citoyen tantôt dénoncer ce qui est faux tantôt se méfier de leurs informations il y a quand même des canaux qui sont officiels et des canaux qui sont crédibles des chaînes qui sont effectivement appropriées pour fournir l'information réelle et c'est pour ça qu'à travers ces jeunes pour finir un message pour les fardessais pour quelques secondes soutien total indéfectible à nos militaires nous félicitons aussi les jeunes oise-alendo qui se battent corps et âme pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre pays aujourd'hui sous menace de l'agression rwandaise et effectivement nos populations devraient toujours ne pas perdre le moral continuer à donner un peu effectivement de crédit aux jeunes oise-alendo et aux forces armées de la République démocratique du Congo la victoire est certaine nous rappelons à l'ensemble de nos téléspectateurs très chers compatriotes frères et chers congolais qui est en train de nous recevoir à Paris Insta à Washington aux Etats-Unis évidemment en Angleterre vous êtes en Afrique d'ici d'Ajouanesbourg vous êtes au Cameroun vous êtes au Ghana vous êtes au Nigeria vous êtes effectivement en Australie vous êtes en Europe en Belgique en France en Angleterre à Kesej cet appel vous concerne Congo Live Television a lancé depuis un temps un fundraising une mobilisation défaut pour SRP d'améliorer la qualité de travail dans quelques jours nous comptons nous dépecher nous déployer sur terrain sur la première lune des fois comme pour vous fournir effectivement les informations en temps réel et vous fournir la façon dont les affrontements se passent parce que nous estimons que c'est aussi important au-delà des analyses que nous vous faisons au-delà effectivement de toute la lecture que nous vous faisons par rapport à la situation de sécurité c'est aussi important de vous montrer comment est-ce que nos jeunes Oisalendo se battent nos militaires FRDC se battent et pour ça nous avons besoin d'un peu de moyens aujourd'hui Congo Live Television fonctionne avec les moyens des bords mais nous sommes limités vous avez une caméra vous avez un trépieu vous avez je ne sais pas un matériel qui peut nous aider à mieux faire ce travail vous avez 10 dollars 1000 dollars 100 dollars 5000 et que sais-je n'hésitez pas à le faire ça nous fera énormément plaisir ça va nous permettre aussi effectivement d'améliorer la qualité de travail toute l'équipe de Congo Live reste à votre disposition pour des suggestions et commentaires vous avez effectivement c'est turier vous voulez nous l'envoyer n'hésitez pas faites ces bons gestes là c'est aussi ça le patriotisme au-delà de trop discourir au-delà de trop parler il faut faire les gestes il faut faire l'action plus de 143 080 83 06802 c'est notre numéro orange monnaie sur lequel vous pouvez en tout cas envoyer ce petit ce turier je réponds plus de 143 code et en boca république démocratique du congo 80 83 0 68 0 2 nous sommes aussi sur manigramme et sur western union pour ceux qui utilisent ces autres plateformes de transfert d'argent vous retrouverez le nom de Youssoufou qui bingilla David merci en tout cas de le faire et nous serons content de recevoir des choses de votre part monsieur Moïse merci et c'est la fin de cette émission les dames et messieurs passez une excellente journée nous c'était avec monsieur Moïse Rengi analyste et citoyen congolais merci monsieur Moïse et excellente journée à vous merci je suis sur mon numéro privé les plus de sa 43 non à 9 25 42 946 merci beaucoup et bonne journée à vous Inch'Allah